oh c'est énorme ça va être calaire non pas humain bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo on est toujours en Espagne là avec les gars et on va de route tranquillement avec les vannes et là on vient de trouver un petit spot qui a l'air bien stylé on sait pas vraiment si on peut sauter on dirait que c'est une espèce de grande bâtisse un truc un peu d'époque et je sais pas s'il y a beaucoup de fond ça fait pas mal d'incertitudes mais c'est comme ça c'est toujours un peu la wheezy on sait pas et on teste t'as l'impression que t'as pillé genre là mais on va faire une coulée propre y a tellement de visibilité qu'on a l'impression on va sauter dans 50 cm d'eau il faut toujours faire une coulée avant de sauter nous on fait des trucs où y a pas trop de fond mais ça fait vraiment beaucoup d'années qu'on saute donc faites les choses de manière sécurisée faut vraiment s'attendre à appuyer les genoux quoi là vu qu'il y a pas de fond il faut essayer de au moment de l'impact il va directement carper pour faire une forme de cuillère et en fait on remonte du coup dans l'eau on va pas tout au fond bah après on met un peu les bras sur le côté puis on va beaucoup moins profond là j'ai sauté et j'ai pas du tout touché maintenant il faut trouver un système pour monter sur la petite maison ça va être bien sketch mais je pense que ça peut se faire ça va être galère j'ai pas trop compris le projet parce que ça a l'air vraiment dur dès qu'on voit un truc comme ça on peut pas s'empêcher d'y aller je sais même pas comment on va monter peut-être qu'on va mettre un bail de cordes ou un truc comme ça je vais mettre flo flo sur le coup à chaque fois il a des bonnes idées et il est trop chaud en escalade du coup il va pouvoir nous aider à monter passer les doigts dans la grille noire là ça te tranche les doigts c'est terrible l'idée c'est d'être debout sur la petite tour là et d'avoir une sorte de lasso là et de mettre le lasso dans un créneau c'est un peu le moyen-âge en gros un lasso du château on a déjà fait ça c'était de nuit du coup là ça va être un peu plus facile ça devrait le faire donc c'est parti là il faut que je me colle le plus à gauche parce que le grillage si je me mets trop sur le grillage je pense que ça peut tomber du coup il faut que je fasse gaffe je suis sur le pylône c'est assez restreint comme espace donc il n'y a pas beaucoup de place pour jeter la corde je vais essayer de faire les premiers essais de lancer j'espère que ça va marcher assez vite parce que en vrai c'est assez sketch en fait ce qui est compliqué c'est de jeter la corde et que ça arrive parfaitement dans les créneaux parce que si c'est pas parfait et que ça tient un peu bah on va pas avoir confiance et ça va pas être possible de monter t'es posé là c'est tellement lourd c'est dur au final genre là ça fait je passe 5 minutes que j'essaye et j'arrive toujours pas je vais essayer une autre stratégie je vais essayer de lancer la corde le plus loin possible et après l'écarter en donnant des petits coups vers la droite je pense que je vais pas réussir en fait à lancer la corde et que directement elle se pose parfaitement dans le créneaux donc on va y aller petit à petit et ça va le faire on fait toujours un peu des trucs sketch genre on a pas de baudrier on a pas de gros matos d'escalade ceux qui font un peu de l'escalade ils doivent se dire qu'on est en train de faire bien de la merde mais en vrai on réfléchit quand même pas mal à comment on installe les trucs si c'est bien accroché et là par exemple je suis en train de me rendre compte que j'ai pas énormément de visibilité sur ce que je fais et du coup j'ai l'impression que ça a pris un peu dans le créneaux là mais je suis pas sûr donc je vais demander au gars d'aller voir au drone là je vais aller voir au drone si la corde elle est bien passée derrière le créneaux toujours pratique d'avoir un drone sur soi bon là je viens de mettre la corde dans le créneaux du coup normalement le plan va marcher j'ai l'impression qu'on est bon là ouais c'est bon les gars ils vont se suspendre à la corde pour voir on va savoir si ça tient genre 80 kg tout le système il est mis en place normalement c'est bon et les gars ils vont pouvoir monter moi je sais pas si je monte parce qu'en fait vu qu'il y a pas beaucoup de fond il y a une grande chance que les gens baillent touche et j'avoue que ça me fait un peu peur j'ai pas trop envie de prendre de risques ok ok bon non mais bon on est arrivé là il y a encore un étage à monter on va le faire ok ouais c'est ouais c'est plat ouais c'est il faut prendre les créneaux pour être plat ok c'est haut sa mère bon je suis arrivé tout en haut là et bah le saut il fait un peu peur quand même parce que comme l'eau elle est super claire je vois directement le sol ça fait un peu comme l'effet dans une piscine on a l'impression que du coup le saut il s'étire donc du coup il paraît encore un peu plus impressionnant bon je vais faire un gainer faut que j'arrive relativement mal et comme ça au moins et bah je vais pas m'exploser au fond mais je pense quand même que je vais toucher parce que y a vraiment pas beaucoup de fond reproduisez pas ça chez vous faites attention faites toujours des coulées et puis bah surtout sautez que quand vous le sentez bah là je vais jeter des cailloux parce que l'eau elle est tellement transparente oh il a tellement touché oh il a remonté tellement d'algues ouais Romain il a tellement touché il y a plein de terre qui est remonté il a même coupé des algues tu veux de jeter un passe-bois ça va ? non ça va Romain ? t'es bien atterré ou ? ah bah j'suis atterré je me suis éclaté au fond ça grimpe hein ? du coup il a fait comment ? il a fait ça ? bah tu prends là là tu montes le plus haut possible et après dès que tu peux mettre ton pied là là tu le mets allez allez yes non pas une si tu veux tu pars sur mon épaule yes ok 3 2 1 quai quai j'ai pas touché j'ai pas touché mais c'est complètement fou Mathieu la terre est tellement mal qu'il touche pas il faut pas touché du tout il y en de le j'ai 30 la carte il faut jeterla j'ai pas une merde j'ai pas une merde oh yes très bien très bien trop gérer on a bien vu d'atterrir comme ça dans l'eau bon tout le monde a sauté c'était un peu sketchy et maintenant on va on va filer avant que les flics débarquent parce qu'il y avait quand même pas mal de monde les gens nous demandaient vous avez la permission et on était bien sûr bien sûr qu'on a la permission à regarder notre matos comment il est réglos mais bon là on va filer on va aller vers un autre spot on était sur le spot et les flics qui sont enfin Mathieu il a eu un petit pressentiment et il s'est dit vas-y je me barre il a pris toutes les comms du coup on a pas pu filmer et les flics ils sont arrivés mais par l'autre côté on était en train de se barrer et en gros on a tourné comme ça et on s'est tourné autour et après nous on s'est barré en caisse très très vite et ça l'a fait là on est retour à la vie normale et tout non mais le truc c'est que ce qui est trop marrant c'est que les gars c'est leur nouveau van du coup ils sont en mode ils viennent de l'aménager ils en prennent soin et tout et on était en mode ok faut partir vite parce que les flics ils sont à quelques mètres et tout et du coup je prends les clés et je vais démarrer et plus il me fait ouais fais gaffe quand même parce que faut pas mouiller les sièges je préférais que tu te change donc j'ai pris le temps de me changer et tout de mettre un jean pour qu'on se barre donc le mec en cavale quoi il prend le temps de se changer propre et du coup Romain était tout nu avec les flics même pas le temps de se changer un truc qui est moins marrant après le viming c'est de remettre à charger de dérush tout ça parce qu'il ya combien de caméras 5 5 et c'est un petit tournage c'est pas facile après le montage ça c'est match et il faut c'est encore un autre délire au menu champignonnesse conditions c'est avec champignonnesse je sais pas si on dit ça et essayer de vérifier et de me dire en commentaire non c'est champignon champignon pimentos c'est boya et avec potentiellement des pâtes des pâtes des pâtes des pâtes je suis sûr de moi c'est moi le chef custod des petits légumes entre potes bam bam et après tu es trop bien pour scène le lendemain tu es pas trop lourd moi je kiffe trop je kiffe trop c'est de vivre et en vrai je pense que je vais se diriger un peu vers ça petite van life tranquillement voyager un peu plus doucement et essayer de vous raconter des histoires à propos de ça j'ai envie de m'acheter un petit van moi aussi un peu comme les brothers ça me fait envie mais pour l'instant je dors en dessous la table j'aimerais bien dormir dans mon livre bon là avec les gars on a changé de spot on est arrivé dans une toute petite ville qui s'appelle ball bay c'est en espagne ça a l'air incroyable le spot ça fait des piscines naturelles je pense que l'eau va être quand même bien fraîche mais on avait repéré un petit 15 mètres c'est pas combien ça fait mais à vue d'oeil ça faisait à peu près 15 mètres et puis il y avait l'air d'avoir un petit passage sous-marin pour rejoindre une piscine à l'autre voir comment c'est mais si ça se fait ça peut être trop stylé ça là c'est le 15 m il n'y a pas du fond partout et là c'est l'entrée de la grotte ça termine ici là c'est quand même un peu engagé en soi c'est bien long vraiment pas aller loin toi tu sens de faire ça en apnée dans le sens du courant oui donc remonter le courant peut-être pas mais on va vérifier on va envoyer un tee shirt voir s'il ya une grille c'est vrai qu'on se rend pas compte là mais à mon avis c'est à force il ya Romain qui est en train d'essayer de faire la petite apnée pour passer dans la grotte mais ça fait bien peur en vrai en plus on n'a pas de lunettes on n'a pas de long pas trop de matos là avec ça fait tellement peur ça fait tellement peur ça se trouve le trou il se rétrécit et Romain il va s'engouffrer et il va hop et puis il n'y a plus de Romain Toi ça te fait peur non mais moi moi ça me ça me panique le truc d'apnée comme ça où tu es dans des grottes à moitié claustrophobe je vais aller voir par ce côté là je pense que c'est quand même beaucoup plus facile parce que déjà il n'y a pas le temps de descente et puis surtout de l'autre côté quand j'arrive et bah c'est tout noir du coup je vois rien du tout alors que là je pense que je vais voir une lumière donc ça va déjà plus rassurant pour s'engager dedans mais ça fait un peu peur quand même ce truc là la lumière au bout du tunnel la lumière au bout du tunnel il faut il faut suivre la lumière blanche au bout du tunnel et il ya une double qui va dessus on espère on espère on espère qu'il va le suivre parce que moi ça m'emmerderait si t'es bloqué c'est quand même ma combi quoi on avait un petit avec des lunettes de piscine du coup on va lui demander ça peut être cool pour passer à travers le trou il a réussi à choper des lunettes avec les gosses à côté bon il ya romain qui est en train de se calmer là doucement essayer de poser sa respiration pour avoir le maximum d'apnée et après il va essayer de partir apparemment le trou il est vraiment hyper fin et le truc c'est qu'il ya du courant donc dans ce sens là quand il y va il y va quoi ça va être très compliqué de repartir en arrière de la grotte est pas énorme il doit y avoir je sais pas peut-être 8 mètres d'apnée mais comme personne n'a jamais fait avant nous on n'a pas de référentiel donc ça se trouve c'est tranquille mais je trouve c'est engagé on va mettre un petit chrono pour voir combien de temps il reste tout l'eau oui 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 c'est un peu oppressant parce que genre ça ça se réduit mais on voit trop bien j'ai repéré un autre saut pendant que romain il faisait sa petite apnée avec yendel et je sais pas si c'est possible de sauter mais en tout cas le spot il est trop trop beau parce que ça fait un espèce de couloir d'eau bleu turquoise et il ya un rocher qui monte genre juste devant et en plus c'est encore au soleil romain il va faire les coulées et moi je vais voir d'en haut si c'est sautable moi c'est le genre de saut que j'aime tellement où tu dois un petit peu regarder comment marche le spot t'as pas un endroit précis où tu dois faire ton départ peut-être que c'est pas possible de sauter il ya l'air d'avoir tellement peu de fond et l'endroit où il ya du fond il est quand même très très petit quoi je sais que là où il ya la cascade il n'y a pas de fond je suis allé tout à l'heure et romain il m'a dit que c'était quand même tendance quoi j'ai quand même l'impression que le jeu en vaut pas la chandelle quoi mais souvent on vous montre que quand on réussit et jamais quand on échoue et en soit il y en a plein des moments comme ça où on sait pas trop et on regarde un spot puis au final on saute pas et on se dit bon bah on va pas le montrer mais même si on saute pas j'ai quand même envie de le montrer là parce que c'est ça aussi c'est notre vie c'est de repérer des spots et il n'y a pas de notice claire il n'y a pas de guide du routard où tu regardes genre sauter ici fait de la coulée là donc c'est vraiment que de l'exploration et du jugement être capable de sentir tes capacités est ce que tu te sens bien ou pas là j'ai comme l'impression que c'est un peu chercher la merde pour rien voilà comme vous avez vu le saut il est impossible il n'y a pas assez fond c'est magnifique en fait on n'a pas vu un spot aussi stylé mais on peut pas donc si jamais des abonnés qui ont un tractopelle ou quelque chose pour pouvoir ratisser le fond on est preneur bon là l'objectif c'est d'aller juste au dessus de là où Romain et Yendal sont passés en agent parce qu'il ya potentiellement un saut on a l'impression que ça peut être un 15 mètres on va voir on va le mesurer avec Romain ça va piquer à mon avis on va pas le faire mille fois ce saut parce que c'est un peu galère d'y aller ah ouais oh le mec c'est parfait déjà juste de là ça fait peur ah ouais oh c'est énorme mec c'est trop bien en vrai le take off il est parfait parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas du fond partout du coup il faut qu'on atterrisse dans un endroit assez restreint mais je me vois trop bien atterrir dedans le truc qui est un peu sketch c'est que il y a du fond mais vraiment sur le bord de la falaise et plus tu t'éloignes moins il y a de fond donc si Romain il veut lancer gainer il va être obligé vraiment de rester limite un peu sur place et ça fait chauffer et ça a l'air quand même bien haut ouais ça a l'air bien haut je pense que ça fait plus 15 mètres faut jamais y aller à l'aveugle en tout cas des sons comme ça déjà on a vérifié le fond ça c'est la règle d'or et maintenant on va le mesurer pour être sûr qu'on est capable de le faire parce que des fois c'est possible qu'on puisse le voir genre là on dit que c'est 15 mètres c'est possible que ce soit 12 comme c'est possible que ce soit 18 du coup on peut se surprendre donc toujours faire ça tranquillement et prendre le temps tu dis combien de mètres là en vrai je dirais 16 un bon 16 hop ça fait 21 mètres ça fait 21 mètres mais je crois que nos repères ils sont complètement biaisés parce que ça fait longtemps qu'on a pas cliff et c'est là où on se rend compte que c'est important de mesurer parce que comme je vous ai dit au début on voyait 15 mètres il y a 6 mètres de plus quand tu montes à 20 mètres déjà c'est pas le même level et faut pas oublier que au dessus de 20 mètres c'est pas trop à prendre à la rigolade faut savoir bien sauter et atterrir droit sinon c'est facile de se blesser il nous a tellement arrosé mec bon allez ça part on a fait les coulées on sait où sauter les gars sont en position en bas un petit 20 mètres ça va faire plaisir de fou mais ce qui fait trop bizarre en fait c'est que cette piscine naturelle et ben on est au milieu d'une ville genre on est au milieu d'une ville et il y a un saut de 21 mètres qui pop d'un seul coup petite piscine naturelle on est en mars les gros road trip en espagne là ça fait plaisir et c'est un avant goût de l'été quoi bon allez let's go assez parlé maintenant il faut porter ses bon let's go c'est abusé on est vraiment genre il y a une énorme route juste là tu fais 20 mètres il y a un spot de cliff de ouf bon n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que nous ce genre d'aventure là c'est pas nos vacances c'est notre vie c'est un choix de vie qu'on a fait on va faire des vidéos comme ça pendant encore plusieurs années être entre potes et avoir un projet comme ça qui évolue là on va se déplacer en van maintenant avec des vans aménagés et dès qu'on voit un truc à faire un saut ou une connerie sur la route bah on s'arrête et on vous le partage en vidéo donc voilà n'hésitez pas à commenter les vidéos vous abonner ça fait toujours plaisir ok là on est devant le saut tu te lâches là où je suis tu passes juste au dessus du buisson rouge là ouais vous êtes prêts les boys ? ok 3 2 1 let's go 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 en vrai ça fait trop kiffé de reprendre un peu de airtime là fou en plus au milieu d'une ville quoi ça a aucun sens on est ici vous prenez la suite ou quoi ? ouais bah là on y va en fait on fait le tour ouais ok c'est trop stylé on monte et on nous filmer je pense en tout cas bravo c'est trop stylé merci on ira voir vos vidéos allez ça marche bon courage bon courage ils sont pas mal les tops tu penses ? ouais j'aime bien je m'y mets un peu là Félix il est pas là du coup je le remplace et c'est trop bien j'adore voir les mecs sauter là petite photo tu captures l'instant présent dans la petite caméra et c'est trop stylé merci d'avoir regardé cette vidéo on espère que ça vous a plu si vous voulez nous soutenir n'hésitez pas à aller faire un tour sur le shop il y a plein de vêtements plein de posters à vendre sur ce on se retrouve dans deux semaines pour une prochaine vidéo allez ciao